bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui on se retrouve pour continuer notre petite illustration pour le colorelli donc c'est dans le d'anastasia ellie coldareva c'est dans ce livre 6 et l'illustration c'est celle ci on a vu je vous ai déjà me donner là les la vidéo des cheveux donc ce soir on va faire les fleurs alors je pense que c'est des fraisias donc j'ai pris un modèle est-ce que je l'ai sur ma tablette là parce que normalement je l'ai sur ma sur ma sur mon téléphone mais mon téléphone il est occupé est-ce que je l'ai là voilà donc je vais prendre ce voilà celui ci je montre je vous montre le modèle que je vais prendre c'est celui ci voilà cette couleur là donc on va commencer tout de suite alors on va cette fois ci j'ai pris les prismacolor donc j'ai choisi déjà des couleurs donc j'espère que ça plus ou moins ça a l'air d'être plus ou moins les couleurs qui qu'il y a sur cette fleuve sur ce modèle donc je vais vous donner les couleurs des prismacolor donc c'est le 1014 le rose déco il y a le lavande le 934 j'ai pris également le 993 rose vif le 994 rouge quadri chrome chromis et après pour le coeur de la fleur j'ai pris le jaune jaunâtre le 1002 et le orange espagnol le 1003 et j'ai pris le blanc là des des prismas mais je peux utiliser aussi celui ci donc je vais même le tailler peut-être je vais ce que je peux le mettre là non il est trop trop petit donc on va le mettre taillé à la main et trop petit cela v1 qui soit bien pour le taillé voilà voilà donc je vais prendre ces deux blancs je sais pas encore lequel je vais utiliser j'ai pris aussi le un des luminance le pourpre le 350 mais je sais pas si je vais utiliser parce que j'ai celle ci qui est un peu plus ou moins la même couleur mais peut-être pour foncer un petit peu j'utiliserai celui là donc on va je vais faire d'une façon que j'ai pas l'habitude de faire je vais d'abord voir le modèle j'ai par contre il faudra peut-être que je choisisse après du des verres pour faire la la tige parce que quand c'est en bouton c'est un peu vert ben je fais peut-être celle ci m'a l'air d'être un petit peu orangé un peu orangé ici donc je vais essayer celle ci oui donc je vais approcher donc là je vais prendre le plus clair le 1000 le 1014 je vais mettre toute la couleur partout on va faire une autre façon partout sauf un petit sauf là où il va y avoir du orange du jaune là donc je vais faire la couleur la plus pâle d'abord on va essayer c'est cette façon là voilà on met un peu partout cette couleur là après je vais prendre lequel est le plus foncé là je sais plus je crois que c'est le jaunâtre j'avais un petit un petit morceau de papier tout à l'heure que je n'ai plus à si gelé là donc je vois lequel est plus foncé je vais prendre celui ci le jaunâtre le 1200 et je vais un peu en mettre ici au bout de la feuille et après je vais prendre le 2003 voilà je me demande s'il faudra pas que je prenne un jaune plus un jaune plus jaune quoi je vais regarder ce que j'ai parce que celui-là pourrait être pas mal oui alors je vais prendre le aussi le jaune canary je pense que ça peut être pas mal le jaune canary jaune canary ou celui ci j'ai un peu clair alors je prends le jaune canary et je vais remettre un petit peu alors le jaune canary c'est le 916 et je vais remettre un petit peu sur la le début de la de la fleur ensuite je vais prendre cette couleur ci c'est à dire le rose vif comment elle est la fleur je vais regarder donc je vais faire les parties ces parties là un peu foncées avec cette couleur les parties foncées je sais pas si on voit bien je tourne le soir alors voilà on recadre et un peu on va mettre un petit peu là aussi aujourd'hui il fait très chaud c'est la canicule et ça s'est pas refroidi ce soir qui fait encore très chaud dans les appartements dans la maison heureusement j'ai pas une maison trop trop chaude qui reste quand même fraîche si on veut mais bon c'est quand même pas les frais comme dans les vieilles maisons qui ont des gros murs vous savez donc c'est quand même un peu chaud aujourd'hui après ça je vais prendre le rouge quadrichromie le 994 et je vais en mettre un petit peu sur les parties les plus foncées on va voir ce que ça donne on va voir ce que ça donne voilà on va voir ce que ça veut dire on va voir ce que ça veut dire je vais remettre le 993 un petit peu plus je vais le fondre un petit peu avec l'orange et après je vais passer un peu de blanc pour voir ce que ça donne pour mélanger tout je vais voir si je mets le pourpre des luminance de 350 s'il est un peu plus foncé ou si ça peut faire grand chose je sais pas s'il ya beaucoup de différences entre les deux un petit peu quand même par contre j'aurais bien envie de mettre cette cette couleur un peu fluo là le 1038 qu'est ce que ça donnerait si je mettais un petit peu de fluo là ça réveillerait un peu la fleur pour le moment j'ai mis que cette couleur là mais peut-être que je mettrai un petit peu de je sais pas comment elles sont les escaliers il y a un petit peu de vert quand même je vais mettre un petit peu de vert je vais voir ce que ça donne avec ce vert là alors là j'ai pris le ah bah là je vois pas du tout c'est tout complètement alors c'est le vert pomme je crois par contre le numéro je l'ai pas je vais mettre un petit peu de vert je vais mettre un petit peu de vert c'est ça qui manquait dans ma petite fleur ça va manquer un peu donc je vais prendre cette couleur là alors pour savoir lequel numéro je vois pas c'est 900 je vois un 9 je sais pas si c'est le 912 le vert pomme pour les personnes qui ont le les prismacolores ben elles sauront lequel numéro se faire le vert pomme il me semble que c'est le 912 mais je suis pas sûre si je regardais par temps 900 je pense que c'est j'ai dit le 912 mais c'est peut-être le 913 c'est peut-être celui-là non c'est le 912 c'est celui-là c'est bien le 912 donc je vais essayer de faire plus ou moins toutes ces fleurs comme ça je vais faire celle à côté celle-ci elle est un petit peu plus fermée donc on va mettre un petit peu plus de vert un peu de vert et puis un peu de jaune canaries on va mettre un petit peu là dans le vert et après on va finir par le rose pour mettre le rose pâle mais bon le rose pâle je pense que je peux tout de suite mettre le le 993 et je vais mettre le plus foncé on remet un petit peu de vert et un petit peu de canaries c'est le canaries non le jaunâtre je pense que ça peut faire un beau petit mélange comme ça donc là les couleurs sont pas tout à fait sont plus foncées dans la caméra que sur le réel mais bon je crois qu'à chaque fois je me fais avoir j'ai l'impression que ça va être différent mais bon ça c'est toujours plus un peu plus une fois que la vidéo passe c'est ça revient presque la même chose qu'au qu'à l'oeil quoi mais écoutez je vais faire celle ci donc je vais pas pareil mais la couleur la plus claire c'est à dire le rose déco partout c'est un petit peu de jaune là aussi dans celle qui peut-être pas descendre trop non plus là je vais mettre le le jaune canary je mette un peu par ici voilà jaune canary là et avec le le orange espagnol je vous l'avais dit tout à l'heure celui-là l'orange espagnol je sais pas 903 je vous avais donné le mille trois mais je n'ai pas de donner le nom c'est le orange espagnol je n'avais pas fait et l'autre c'est lequel le mille deux c'est le bah jaunâtre je n'avais pas donné le nom pour le mille trois là maintenant j'ai mis cette couleur là je vais remettre le rose partout le rose le plus clair ben là je fais pas grand chose mais rien que de tenir le crayon je transpire j'espère que ça va pas je vais pas transpirer sur mes sur mon dessin les mains qui j'ai un peu les mains moites mains qui collent un peu bon j'espère que demain il fera pas aussi chaud bon je suis désolé j'étais complètement en dehors du du cadre alors je je redis ce que j'ai fait j'ai pris le le rose pâle le plus pâle pour faire toute la fleur après j'ai pris la plus foncée pour faire cette partie là c'est les parties plus foncées c'est à dire le le rouge quadrichromique et après j'ai pris celui ci j'étais en train de faire celui ci le 993 mais j'étais en dehors du cadre alors bon je vous n'avez pas vu je vais sûrement couper j'aurais coupé déjà le petit morceau ou ça ou c'était en dehors parce que c'est pas la peine de j'étais en train de vous dire que ce soir il fait très très chaud donc je pense que je vais pas faire beaucoup ce soir parce que j'ai les bras les mains moites et ça accroche un peu sur sur le l'illustration j'aime pas trop colorier quand c'est comme ça on va repasser cette couleur plus claire pour mélanger j'ai toutes les couleurs là j'ai je repasse partout cette couleur je vais peut-être mettre un peu du fluo là le rose néon pour que ce soit un petit peu plus il y a une couleur que j'ai pas mis que j'ai peut-être pourrait mettre celle-là plutôt de faire mettre le néon je vais prendre le lavande 934 pour donner une autre petite teinte un peu on va mettre cette petite teinte là sur les sur les bords là ils font des petits copeaux des petits morceaux c'est les prismas je les utilise pas souvent c'est vrai donc hop je vais remettre de la plus foncée c'est à dire de l'imminence la luminance le pourpre on va peut-être un autre par ici dans les endroits où où c'est plus où l'illustratrice a mis plus de deux petites tâches sur foncée voilà cette partie là aussi on va mélanger encore avec un petit peu on va mettre un petit peu du orange là les couleurs que j'ai utilisé tout à l'heure et maintenant c'est le jaune canari on va remonter un peu voilà et là je vais mettre de la rose vif remettre du rose vif pour mélanger un peu lorsque ça donne et avec le blanc pour mélanger un peu je vais remettre du blanc aussi je n'ai pas trop mis de couleurs je vais peut-être un petit peu plus on va mettre un petit peu plus celle-ci je vous l'ai dit c'est le rose vif et maintenant un petit peu de blanc je vais remettre le rose vif ici partie là je vais peut-être bouger un petit peu j'ai mes petits enfants qui sont partis donc je peux recommencer à faire mes vidéos nous avons filmé une partie de la vidéo les coloriages terminés qui sortira une fois que j'aurai fait celui-ci parce que bon j'ai encore depuis qu'ils sont partis j'ai fait déjà deux colos plus celui-ci qui se rajoutera donc je vous les présenterai mais bon ils étaient tellement contents de participer avec la petite vidéo avec leur petite main et tout donc j'ai filmé avec eux une partie des colos que j'avais déjà fait dans le mois donc ça sera ça dans quelques jours dès que j'ai fini celui-ci je poste je poste la vidéo des coloriages terminés du mois de juillet j'ai envie de mettre un peu de fluo quand même pour reviver un peu tout ça alors la vidéo le fluo c'est le rose néon c'est le 1038 je le redis parce que je ne sais pas si je l'avais dit est-ce que c'est bien les teintes ? je regarde plus ou moins je le regarde encore oui c'est un peu plus violet je trouve pas les couleurs qu'il y a mais bon c'est pas grave si c'est pas tout à fait pareil c'est après je mettrai peut-être pas du noir mais peut-être du bleu très foncé pour faire ressortir les couleurs donc je disais que dans la partie que j'ai coupée que je voulais faire que celui-ci et après faire l'autre demain mais comme j'ai comme j'ai coupé et que vous n'avez pas vu ce que j'ai fait je vais faire celle-ci et puis celle-ci je la ferai demain je pense je finirai demain parce que là il fait un petit peu chaud c'est pas très agréable de colorier demain peut-être qu'il y aura un petit peu d'air en espérant je sais pas ce qu'il prévoit comme météo je vais regarder ce qu'il prévoit comme météo qu'est-ce que c'est ? où est-ce qu'elle est ma météo ? alors là dehors il fait encore 26 vous voyez dehors il fait 26 et il est minuit donc il fait un peu chaud ça va pas redescendre beaucoup un petit peu de 21 à 17h du matin et demain c'est encore une journée bien chaude 33 peut-être un petit peu de nuages donc ça va être encore un peu chaud ça va demain 33 mercredi 33 après jeudi ça redescend un petit peu ça va être des journées un petit peu ça dépend s'il y a du vent ah oui il va y avoir des vents un petit peu demain donc peut-être s'il y a du vent ça sera moins moins chaud donc là j'ai mis un petit peu de canaries jaunes canaries et là je vais repasser alors cette fois je vais pas encore rater je repasse le rose le plus clair partout 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 ça va vous le voyez il y a une semaine il faisait encore pas très beau il faisait pas très chaud puis là on canicule d'un seul coup ça abat ça fatigue beaucoup je trouve c'est chaleur donc qu'est-ce qu'on va prendre on va prendre ce rose là je vais remettre ma photo pour mieux voir oui je vais mettre deux alors là j'ai pris le luminance le 350 je mets un peu lumineux je vais mettre un peu de lilas non lilas lavande n'importe quoi je mélange avec la on va mettre un peu par là alors on va prendre le pourpre des luminance on va prendre celle-ci on va mettre là et après je prends le lavande des prismas il va être un petit peu différent là oh j'ai une grosse mouche ah bah oui avec ces chaleurs c'est désagréable je vais essayer de faire la chasse avant d'aller avant de se mettre au lit là j'ai pris le rouge quadré quelque chose un petit peu de blanc le rose vif c'est pas une petite mouche j'ai l'impression je ne sais pas si vous l'entendez je la tapette pas loin de moi là mais tant qu'elle vole c'est un peu difficile de les attraper un peu de néon mais bon le papier sature assez vite même avec les prismas ce papier sature très vite oh là là je vais couper et je vais essayer de l'attraper bon j'ai réussi à la mettre dehors donc je vais continuer mais bon c'était une grosse mouche je ne sais pas elle ne voulait pas sortir j'ai ouvert mais elle ne voulait pas sortir donc là maintenant c'est le rouge on a repris le rouge on va prendre celle-ci le rouge et puis je vais prendre le le lavande mélanger un petit peu et puis je remette le rose vif un peu comme ça et puis après je vais mettre un petit peu de blanc pour mélanger tout ça on va remettre le rouge je des prismas on met des petits les petits traits là comme c'est sur le le modèle on va remettre un petit peu encore là aussi et on va foncer tout ça on va mettre le pourpre des pour des luminances le rose vif je vais mettre le blanc mélanger un petit mélange là je ne sais plus ce que je disais je crois que je disais qu'il saturait assez vite quand même les crayons sur ce papier c'est le problème quand on coloré pas mal de papilles de dessin sur du bon papier après quand on a un papier un peu moins bon on est un peu gêné où est-ce qu'elle est mon lavande là on va mettre un petit peu là et un petit peu de rose vif et on va remettre du rose pour mélanger pour mélanger un petit peu de celui-ci du rouge et un petit peu de orange espagnol voilà comme ça on va un petit peu jaunir un petit peu cette partie là et on va mettre très très léger aussi là un petit peu là mais très peu mais je vais remettre du blanc tout de suite de toute façon pour ne pas trop faire pour donner juste une petite teinte pour changer un petit peu par rapport à l'autre voilà donc ça donne ça je verrai par la suite si je fais un peu plus de d'autres couleurs mais pour le moment je vais rester avec ces couleurs là donc là je vais prendre là je vais faire celle-ci quand même je vais essayer de commencer ça a l'air d'aller à peu près un peu moins chaud que tout à l'heure alors là j'ai pris le le jaunâtre c'est bien parce qu'il fait c'est le jaunâtre mais le le orange le orange espagnol fait moins orange que le jaunâtre il est très bizarre donc voilà je vais un petit peu monter comme dans la dans le modèle et je vais mettre un petit peu de jaune un peu plus loin hop on va un petit peu mélanger comme ça ça c'est le centre de ma fleur et après je vais faire les petits traits là je vais faire les petits traits rouges comme dans le modèle je ne sais pas je vais vous montrer je vais vous montrer la fleur donc là vous voyez il y a des petits des petits traits donc je vais aller faire avec la couleur plus foncée comme sur le sur le modèle donc là je fais des petites est-ce qu'on me voit je suis un peu loin mais j'ai peur de peut-être approcher un petit peu pour qu'on voit un peu mieux je n'ose pas trop approcher non plus parce que quand j'approche trop la netteté se fait sur ma main et le dessin est flou donc je ne vais pas trop avancer hop on va faire les petits les petits traits qui sont marqués enfoncés là on va mettre celle-ci j'ai un petit peu de voilà un peu d'ombre j'ai un peu plus de lumière là j'avais mis ma lumière loin donc maintenant on va mettre la partie la plus claire partout là je vais peut-être pas en mettre partout mais juste au centre il est parti au bout je le mettrai un peu plus foncé il se fonde comme je ne sais pas quoi c'est des prismas je ne fais pas grand chose et puis paf la mine elle est déjà toute usée toujours dedans ça va et on va mettre un petit peu là aussi après je vais mettre le rose vif alors on va on va faire là un petit peu sur les bords le mélanger avec le plus clair on va faire un pétale déjà après je vais prendre le rouge quadric chromis on va faire cette partie là une partie plus foncée je vais mettre un petit peu de lavande un petit peu encore de rose vif on va mettre un petit peu là après je vais mettre le rose le plus clair le rose déco et un petit peu de blanc on va faire un pétale on va faire la deuxième donc là je vais faire les parties foncées ici c'est un peu plus foncée là je vais mettre mon rose vif à certains endroits avec le lavande on va remettre un peu de rose vif on va mettre un petit peu de rose déco voilà ça fait pas du tout les mêmes couleurs à l'écran j'espère que ça après ça sera mieux parce que là ça fait bizarre la couleur que je vois sur l'écran c'est pas du tout du tout ce que je suis en train de faire là j'ai pris le rouge quadri je sais pas quoi quadri chromi chromi on va en mettre un petit peu à certains endroits je vais mettre le lavande d'ailleurs c'est marqué les lavandes mais je trouve je peux pas je peux pas trouver la lavande il y a des bruits bizarres dehors je sais pas c'est pas une chouette aujourd'hui c'est très bizarre parce que les hirondelles se sont déjà réunies normalement c'est plutôt début vers le 8 par là le 8 août elles commencent à se réunir pour repartir mais là on est encore quand même au mois de je sais pas si c'est parce que c'était très chaud aujourd'hui il y en avait des centaines même des milliers sur les sur les toits par terre sur les sur les fils un petit peu encore de lavande pour mélanger un petit peu voilà là on va faire la dernière pas la dernière les autres pétales on va en mettre un petit peu là la maison fait très grande quand les petits enfants sont partis même si il y a la nuit ils dorment à cette heure si mais quand même ça fait vide je vais prendre le lavande on va mettre un petit peu là je vais prendre le rose vif et je vais mettre le rose éco voilà on va continuer les autres on va prendre le rouge le plus foncé on va mettre des petites ombres par-ci par-là on va mettre on va mettre le rose éco on va mettre par-là aussi le lavande le lavande qui tape contre le mur le rose vif le rose vif alors pour le prochain colorély du mois d'août je ne sais pas si je vais avoir le temps de commencer de faire ce du mois d'août parce que je vais être absente de chez moi donc je ne sais pas trop si j'aurai le temps de faire beaucoup de coloriage avant de partir normalement je reviens mais je ne sais pas je vais voir il faut que je vous tourne encore la vidéo des matériels que j'ai acheté pour le mois d'août j'éternue on va mettre un petit peu de jaune ici on va faire monter un petit peu voilà comme ça on va mettre une petite touche ici pas lent pas beaucoup mais on va faire une petite touche là je vais mettre le rose le rose vif ici donc là je vais mettre le l'avant parce que j'avais déjà mis le rouge la couleur la plus foncée je vais mettre le rose vif c'est ça qui manquait dans l'autre peut-être un petit peu de vert là aussi je n'ai pas mis là je n'en ai pas mis de vert dans ces autres fleurs ah oui j'ai un peu mis avec le vert par contre un petit peu mais une petite touche simplement donc j'en étais au rose vif et le rose déco donc par contre je n'ai pas regardé comment était l'intérieur si c'est rose aussi ça a l'air d'être un petit peu plus foncé un sort de petit violet est-ce que celui-là ça devrait aller non ce n'est pas celui-là qu'est-ce que c'est que je pourrais prendre ce violet-là ce n'est pas ce violet c'est un peu pour aussi celui-là peut-être celui-là un petit peu pour faire alors celui-là j'ai pris le pourpe foncé pour faire les petites pistilles les autres on ne les voit pas parce qu'ils sont fermés hop là je vais mettre un petit peu de blanc mélanger tout ça je pense que ça devrait être pas mal là je vais faire les petites je n'ai pas choisi mes verres on va peut-être ce verre-là aussi alors c'est quel celui-là oui ça peut être pas mal ça c'est le verre de prusse avec le verre de pomme on va ce que ça donne on va mettre ça et puis le verre-pomme et puis ce verre-là fluo-là chartreux chartreux c'est pas mal aussi ça c'est pas mal du tout c'est dans les teintes que j'ai envie d'avoir je vais faire la tige je ne sais pas si on la voit je vais mettre des ombres là où il y en a après je vais mettre c'est le pomme on va mettre par là et le plus clair par ici voilà on va continuer je cherche toujours alors là c'est un petit peu vert normalement cette partie-là est verte on va mettre partout là ce sont les fleurs mais là c'est le encore le verre de la tige voilà après je vais prendre le verre-pomme quand ça fait un moment j'entends les mouches j'ai l'impression que je vais toujours les entendre après je me sens que ça bourdonne et le verre chartreuse on va en mettre par là voilà c'est pas mal comme ça donc là après je vais pas mettre de orange mais je vais un petit peu mettre de du jaune un petit peu à la naissance de la fleur un tout petit peu je vais mettre il y en a une qui a l'air d'un petit peu de vert peut-être mettre ce vert là plus le chartreux parce que j'en mets un peu j'en mets une goutte quand même voilà une goutte et après je vais mettre les couleurs de la fleur j'ai pris le plus foncé c'est à dire le rouge quadricromi avec le le lavande et le bif voilà on va faire juste comme ça là on va faire la même chose on va mettre le plus foncé là où il y a les rainures les petites vachures je veux dire il y en a là on va en mettre un petit peu là on va mettre un peu là aussi voilà après je vais mettre le lavande un petit peu là aussi hop et le rose vif ça colle les crayons je pense que ça devrait aller comme ça je ne sais pas si je remets quelque chose de plus foncé peut-être je vais attention en bruit est-ce que je vais mettre celle-ci un peu pour foncer un peu certains endroits alors là c'est le pour pour foncer je ne sais pas si j'en mets parce que c'est quand même bien saturé une petite touche au lieu de faire du noir j'aurais bien mis aussi un peu de bleu je ne sais pas peut-être pas hop je vais me mettre un petit peu là on va foncer un petit peu donc ça donne ça ben écoutez je vais les laisser comme ça pour ce soir je vais les mettre de côté de toute façon tous ces crayons parce qu'il faudra que je vous les note donc et puis je vais entamer pour la prochaine vidéo j'entamerai la peau donc je vais oui faire stop pour ce soir je pense que ça devrait aller je ne voulais pas que ça soit trop foncé non plus parce que sur l'image elles ne sont pas trop trop foncées je ne sais pas si vous voyez bon ce n'est pas tout à fait les couleurs mais bon c'est voilà ce n'est pas très très foncé donc ben écoutez on s'arrête pour ce soir je vais monter la vidéo je vous poste ça et puis et puis par la suite je vous fais l'autre vidéo des de la peau et du fond mais le fond je pense que je vais faire quelque chose d'assez simple je pense voilà ben écoutez bonne soirée à tous j'espère que vous a réfrécié ce petit moment de fraisias des fleurs fraisias et puis ben on se dit à très bientôt pour la suite de cette illustration gros bisous à très bientôt C'est parti.